Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de City of a Gangster ! Alors on est reparti pour la suite de nos aventures. On avait une autre dette ici que je n'avais pas vu et je pense qu'on a suffisamment de mouvement pour aller y jeter un oeil. Alors on peut payer ses dettes et augmenter son crédit. Pourquoi pas ? Tu nous proposes quoi ? Plus d'espace de parking ? Ok quelques semaines pour éventuellement plus de place de parking, pourquoi pas. En fait c'est l'un des principaux intérêts de la maison de jeu, c'est pas la thune, c'est les quêtes qu'on a avec quoi. Est-ce qu'on avait de la bière de disponible ici ? Parfait. Flo. C'est là. Je vais y arriver. On prend la bière. On va la déposer. Ok. Ensuite Squashy ma chère, tu étais là pour acheter du bois. Il t'en manquait 4. Non c'est là qu'il y a un prix. Alors il veut absolument qu'on fasse une fabrique de bière d'arrière boutique. On va finir par y passer mais pour l'instant c'est pas la priorité. Squashy. On aura pas un meuble qui est sorti là ? On a un meuble qui est sorti. Parfait. Hop. On fait ça. On livrera la thune qui manque. Alors qu'est-ce qu'on a ? Un petit camion de livraison. Bah oui mais complètement. Je me pose même pas de questions. On est à 9 sur 8. Ça peut être gênant. Je sais même pas ce que ça fait d'ailleurs d'être à 9 sur 8. Mais bon. S'il faut qu'on vire un véhicule, ça sera un véhicule à deux portes. Clairement. Ah non c'est une voiture. Pardon. Ça marche pas. Bon. On verra si jamais la question se pose. Squashy. Tu vas aller chercher les meubles. Non. Ça c'est gros engin noir. Squashy t'es en 3. Tu prends les meubles. Et tu vas aller les livrer. C'était ici. Ça hein. Ouais c'est ça. En plus t'as la thune. Donc tu vas te faire la thune aussi en passant. Gros engin noir. J'aimerais bien aller faire un tour là. Je suis pas un gang mais une entreprise de transport. Bah c'est important d'avoir de quoi transporter et livrer. Est-ce que ici ils pourraient nous proposer un bâtiment ? Non. Toujours pas. Ça marche pas trop trop ce truc là. Des fois ça nous donne des bâtiments et des fois ça nous donne des bâtiments mais en fait ça nous en donne pas. C'est un peu con. T'as quoi comme quête toi ? Tu voudrais aussi t'agrandir ? Non c'est bon. Ça commence à bien faire. Du coup on est toujours à 15 sur 15. Et ce qui nous manque c'est du bâtiment. Bon. Je pense que du coup le bâtiment là ça reste quand même l'un des plus intéressants qu'on avait. Sinon peut-être ici. Ah non on avait dit qu'on faisait un petit tour de nos commerces de façade pour chercher des fruits à coctins. On va faire ça. Là il y a une dette. Fals et à t'as gagné. Et bah il te faut du déplacement à toi. Très clairement il te faut du déplacement. Toi tu pourrais nous proposer des bijoux. Pour l'instant on n'a pas suffisamment. Non il n'a pas. Elle n'a rien pour trouver des ressources. Dommage. Un petit tabac de quartier qui produit rien. Pour combien ? 18 000. Il nous faudrait notre comptable pour baisser le prix je pense. Elle est aimable donc elle réduit la prise de contrôle d'un nouveau bâtiment. Donc je pense que c'est elle qui devrait s'en occuper. Mais il faut qu'elle termine son coup. Probablement le prochain tour. On va continuer notre tournée. Ici il y a un putain de flic qui est venu se foutre là quoi. Tant pis. On peut quand même faire la quête. C'est toujours ça. Savoir clandestin. Ça c'est fait. Donc si on veut faire des speakeasy améliorés. On aura la possibilité de le faire du coup. Squashy en attendant va donc par là-bas. On va aller voir si éventuellement on a des choses intéressantes. Et nous on va passer là. Ici on a suffisamment. Ok parfait. Ok donc à partir du moment où on a des bijoux visiblement ça déclenche le truc. Ils connaissent pas de fournisseurs c'est chiant. Non. Bon éventuellement des armes. Ça c'est bien dommage. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Souvent il y a quand même des gens en général qui ont des quêtes. Tiens vous faites de la maréto. Ce serait bien de éventuellement je peux vous proposer des choses. Des ressources etc. Les bijoux c'est non. Les bijoux c'est non. La bière c'est non. Ici ça pourrait être pas mal quand même de prendre ce coin là. Du vin contrefait. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça peut servir d'avoir une faveur dans le coin éventuellement. Hop. Mais ce qui serait très intéressant c'est que ici on a une faveur et qu'en plus elle connaît des gens qui pourraient nous être utiles. Tiens. On va aller voir ça. On a combien de faveur ? Ah putain il peut pas nous saquer par contre. Donc c'est mort. Les gens du coin visiblement nous détestent. Ah non. Lui nous aime bien. Ok. Tant mieux. Donc là on pourrait faire un commerce de façade qui vous ferait ce petit coin là. Ce serait pas mal. Il faut juste que ceux qui sont en train de travailler terminent leur boulot. Et là on a des gens à escroquer là. Toi tu fais quoi ? Tu travailles sur la gare. T'as de la bière ou pas ? Oui t'as de la bière sur toi. Parfait. Il nous faut un gérant là-bas. Alors du coup Flo tu vas aussi chercher des quêtes qui pourraient nous amener des trucs intéressants. Toi. Tu veux qu'on donne peut-être à t'agrandir ça va bien. Pardon excusez-moi. C'est en 4. Toi. Des bijoux c'est non. Toi. Tu veux encore t'agrandir alors qu'on vient de faire ça. Tu ne proposes rien d'intéressant. Autant t'es notre frère. Comme tu viens si bien de le dire. Des bijoux c'est non. Des bijoux c'est non. Des bijoux c'est non. Ok. Il y a éventuellement ça à faire. On va s'en occuper. Alors voilà le topo. J'étais convaincu de ce que je voulais. Mais les actifs liquides nous aideraient à conclure l'affaire. Il faut 35 de bière ou 20 de moonshine dans la planque. On devrait pouvoir faire ça. Wow. On a plein de trucs à faire là. Ah. On a trouvé un nouveau souvenir. Un salon luxueux. Maintenant que vous avez des spikisais de la bagnole. L'heure est venue de stocker votre bureau en conséquence. La petite bouteille. Le petit cendrier qui va bien. Il commence à ressembler à quelque chose notre bureau. C'est bien. Alors il nous faut du moonshine dans ce bâtiment. On va aller en récupérer. Il doit en rester là. Ouais. Carrément. C'est un travail pour Flo. Flo d'abord tu vas prendre ça. Paye tes dettes toi. Au bout d'un moment, il faut quand même que les gens payent. On n'est pas trop gentil non plus. Il ressemble au mien. Qui ressemble au mien ? Excuse moi. J'ai raté le topo caneton. Hop là. J'ai organisé une beuverie avec le propriétaire du bâtiment. Très bien. Le bureau. Ah. Alors j'aimerais bien mais non. Ce n'est pas à ce point là quand même. Il y a encore un petit peu de travail. Donc là on a des dettes à prendre. Et on a encore une dette à faire. Bah Flo, j'ai envie de dire. Tu vas être notre récupérateur. En avant. Donc on est toujours à 9 sur 8. Ça ne choque pas le jeu. On a trouvé une place de parking. Pour l'instant on ne l'a pas. Mais on verra. Alors est-ce que tu nous proposes des trucs intéressants ? Des opportunités commerciales. Ça c'est cool. Je reviens dans 14 jours. Si j'ai un bâtiment, on est quitte. Sinon vos problèmes familiaux seront le cadre de vos soucis. Et il y a lui aussi qui l'a opé sa dette. Donc lui, on a fait. Ça on a fait. Ça on va aller faire. Ça on a fait. Non, il y a une autre dette ici. Tant la vache. Ça devient compliqué. Ici. On a fait ou pas ? Je crois qu'on a fait ça. Ouais, c'est ça. On a fait. Et donc il y a là où il doit récupérer. Ah. C'est là en fuite. Il en fuite. On va vider le quartier à force d'avoir des gens qui s'enfuient. Et Flo, il n'a plus de mouvement. Ok, très bien. Ici, du coup. On voulait aller voir là. Alors ça m'embête de cramer potentiellement la faveur. Mais il faut 10 de relation et une faveur. Ça serait pour acheter. Donc non, c'est pas intéressant pour l'instant. On va garder ça. Dès que nos coins ont fait leur taf. Ça sera du... Ça sera une petite session. Ok, lui, il veut juste qu'on lui paye. Si le quartier est vide, il faut s'ingrandir. Bah, je pourrais refaire une maison de jeu. Mais je ne suis pas vraiment fan en fait. Franchement, ce n'est pas trop... Il nous faut des provisions pour votre commerce de génie amateurs. Ah oui, elle nous fournit de quoi faire, c'est vrai. Bon, pour 250, normalement, on a ce qu'il faut. Pour encore quelques productions. On n'arrive même pas à tout vendre. Je pense que du coup, vu qu'on n'arrive pas à tout vendre, ce qu'on va dire, c'est que toi, ma chère, tu vas aussi récupérer du djinn. Donc ici, ici. Tu récupères du djinn. Oui, tout ce que tu peux. Non, tu vas en prendre genre 70. Et après, tu iras le vendre. Alors, on va déposer ça. Alors, tu déposes les petites bouteilles. Oui, si, c'est ça. Bah, c'est bien placé, pardon. Et après, tu iras le vendre. Vendre du djinn. Alors, tout là-bas. Ah, on voit les bâtiments qui sont à la cible d'un coup. Tiens, c'est marrant, ça. Tout là-bas, du djinn. Ouais, pourquoi pas. Toc. Et toc, voilà, très bien. Et puis ça, ça sera ta petite occupation de quand il n'y aura rien d'autre à faire. Et je suis d'accord, il faut s'agrandir, il faut s'agrandir. On attend juste que Moon nous débloque son bâtiment. Derrière, elle ira nous aider à en acheter un autre. Et on s'agrandira, on s'agrandira. T'inquiète pas, c'est l'objectif. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire d'autres commerces de façade tant qu'on en a qui travaillent à s'agrandir, en fait. Donc du coup, ça ralentit un peu quand même le... Ça ralentit un peu le bousin, on va dire. Là, on aurait peut-être la possibilité aussi de prendre pied sur Manhattan. Ça pourrait être intéressant. On va peut-être aller garder ça sous le cool aussi. Il nous aime bien à 13. Je pense que Squashy va avoir du travail dès qu'on aura terminé d'agrandir nos petits coins. En attendant, des quêtes. On fait le tour des quêtes. Les bijoux, c'est non. 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 On va virer les quêtes, comme ça... Avec un peu de bois, nous en proposerons d'autres. Fabrique de bière d'arrière boutique, beauf. Est-ce qu'on pourrait travailler un peu pour devenir potes avec ces gens, là ? Toi, tu nous aimes plutôt bien, mais il y a lui qui nous aime encore mieux. Tant qu'à faire, on va utiliser les faveurs. J'aurais besoin d'un petit coup de main avec cette personne. Voilà, parfait. Et on va commencer à devenir un peu copains avec les... T'es en deux, toi ? T'es en deux. Ok, t'es en deux. Très bien. T'étais là pour papoter. Alors, nous imprimons beaucoup de choses. On avait entendu parler de nouveaux supports de campagne très à la mode. Des badges et des pins. Avec une influence de 12. Pas mal. Bon, on ne pourra pas le faire avant la prochaine élection. Mais, c'est pas mal. Alors, vous pensez pouvoir exercer des pressions ? Ben oui. Bien sûr que je pense pouvoir exercer des pressions. Voilà, ils veulent juste de la thune. Ils veulent qu'on les paye, quoi. C'est terrible, ces gens. Donc, les bijoux, non. Avec tes faveurs, tu fais quoi d'intéressant, toi ? Bon, rien de fifou. Pour l'instant, en tout cas. Enfin, quoique. Vu qu'il n'y a pas de faveurs. On va les distribuer les faveurs, voilà. Si ça nous permet de nous agrandir, on ne va pas s'en plaindre. En tout cas, on va les stalker un moment. Et toi, si on veut devenir pote, on a moyen. On a même moyen, là, directement. Encore mieux. Parle de nous, ce sympathique petit hôtel. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous propose. Ok, donc déjà, maintenant, on peut leur vendre de l'absinthe et du jean. Et niveau compétence, fabrique d'absinthe. Il faut 20 jean. Moi, je dis, on fonce. On fonce, on fonce. Les tours commencent à être longs. Il y a de quoi à faire. Il y a de quoi à faire, il y a de quoi à faire. Alors, notre niveau de respect augmente. Un nouveau coin de rue. Un nouveau coin de rue, parfait. On va pouvoir travailler. Ah, mais peut-être que lui, il est en train de travailler dessus activement. On va voir. Alors là, est-ce qu'on en a du jean, du coup ? Merde. Eleanor, tu viens de le prendre ? Non. Il faut qu'on aille en chercher plus tôt, là, du coup. En espérant qu'on en a suffisamment. Oui. On en veut 20. Et on veut retourner là. Alors, tac. Ce commerce de façade ne peut pas être optimisé. Parfait. On est bien. On achète du fruit à coque. Non, ça. Ah, c'est cool. On a suffisamment, là. Ça, ça fait plaisir. Ici, il faut qu'on dépose de la thune. Il faut qu'on dépose de la thune. Tu fais quoi, toi ? Tu faisais un tour des quêtes. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller chercher des sous. Pour pouvoir investir dans tes propres bâtiments, mon cher. Au passage, tu vas te déposer la winch. Voilà, tu prends 5000 balles. Et on va aller améliorer la fabrique d'amaretto, là. Parce que ça commence à bain faire. Tac. Alors, amélioration, on n'en a pas. On peut mettre... Ça. Ça me paraît bien. On peut mettre la solidarité ethnique. Réduire la quantité de matériaux. Ça, c'est très bien. On passe à 20 fruits à coque. Putain, merci, quoi. La double production. On augmente la quantité fabriquée. On augmente le rendement de nos matériaux. On fait déjà 105 amaretto, là. Allez, c'est parti. 126 amaretto. Parfait. Ça, c'est bon. Ça, c'est très, très bon. On récupère les sous qui restent. Et là, on est bien. Ce que je devrais faire... Bon, Squashy, elle va terminer cette quête. Et après, elle ira s'occuper des commerces de façade. Qui c'est qui veut être corrompu ? C'est toi qui en a besoin de corrompre. T'es où ? T'es là ? T'es là ? Plutôt là. Hop, un petit pot de vin. Merci de m'aider à rendre la circonscription plus sûre. Toi, t'es en 3, maintenant. Encore une semaine pour ça. Il va falloir se bouger les fesses un moment. On a une dette, ici. Vas-y, Flo. On a une dette, là, aussi. Non, ok. Ça, c'est juste de l'attente. Est-ce qu'on a de la bière, disponible ? Pas encore. Au prochain tour. Il n'a pas de quête. Je pense qu'on va peut-être... Alors, est-ce qu'on peut pas... Lui, là, il n'a pas de nouveau sa quête pour le... Le cidre pétillant, parfait. On va prendre la faveur, là. Et on va s'agrandir, je pense. Ici aussi. Viens chercher ça. Tu pourras pas dire que je fais pas le maximum pour m'agrandir, caneton. Là, je cherche tous les endroits possibles où on pourrait réussir... À s'agrandir. Ok, tout le monde est au volant. C'est parti, on passe le tour. Alors... Il faut qu'on termine la construction. Il faut 10 bois et 15 briques dans notre planque. Ça va être chaud. Honnêtement, ça va être chaud. Là, on va lui filer ça. Parfait. Et on pourra travailler là-dessus. On va aller récupérer nos dettes. Le signe, il va falloir que t'achètes. Plein de choses. Mais est-ce qu'on va pouvoir les mettre dans l'emplacement ? C'est ça la vraie question, en fait. Je suis pas sûr qu'on ait assez de places. 10 de bois et 15 briques. Le bois, c'est là. Ah, mais il y a un putain de flic. Donc le bois, c'est pas là. Les briques. Le bois, on peut en acheter ici aussi. C'est parti. Flo. Tu vas récupérer les dettes. On va voir s'ils sont enfouis. Et on obtient un bâtiment comme ça, cadeau. Merde, j'espère que c'est pas le même que celui qui va nous donner. Ce serait tellement abusé. Ah, putain. 437. Ouais, allez. J'accepte. J'accepte pour une fois. Et Flo, tu vas aller chercher la binouze. Comme d'hab. Si c'est le même bâtiment là, je serais très honnêtement blasé. Très honnêtement blasé. Mais bon. On peut pas tout avoir. Il nous faut du bois. Il nous faut 10 bois. Ça, ça, ça dégage. Ça, ça dégage. 10 bois. Alors, ça sent tellement le fail. Tac, 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 bois. On va le déposer là. Là, il est plein à 97%. On va enlever des bouteilles. On va enlever du blé. On va enlever du moonshine aussi, là. Bon, il y a plein de gens sur cette case. Alors, Moon, là. T'as qu'à prendre du moonshine dans ta bagnole. T'as tant qu'à faire. T'as Eleanor. Tu vas nous prendre... Une Winchester. Parce que pourquoi pas. Tu vas nous prendre du moonshine. Non, tu vas pas prendre une Winchester. Tu vas prendre un pistolet. Et puis, tu vas nous prendre des bouteilles. Voilà. Totalement gratuit. On s'en débarrassera un autre jour. Mais là, il faut qu'on fasse de la place. Pour poser tout ce qu'on a besoin de poser. Donc, bon. Toi, par contre, tu vas reposer ça. Parce qu'il faut que tu ailles chercher des trucs. Là, on est plein. Ouais, on est plein. 94% plein. Bah non. Faut que tu vides. Faut que tu vides. Faut que tu vides. C'est chiant, mais faut que tu vides. On va poser ça dans l'entrepôt. Ah, le même bâtiment, ça pourrait être drôle. Mais ça me ferait chier, Falsag. Parce que vu que le temps qu'on a perdu. Et les ressources qu'on a dépensées pour ça. J'avoue qu'entre le bâtiment gratos obtenu en reconnaissance de dette. Et le truc où il faut passer. 6 mois à dépenser de la thune et tout pour l'avoir. Je serais un petit peu triste. On va pas se mentir. Ici, on va faire la quête. Et on gagne la fabrique d'absinthe. Et ça, c'est cool. Néanmoins, il faut qu'on achète des briques. Combien de briques ? 15. 15 briques. C'est chaud, ça. Parce que notre vente de briques, elle est là, quoi. Il y a ce putain de flic ici. Donc on peut aller là, éventuellement. Acheter quelques briques. Et toi, squashy ma chère, t'es parti pour faire un petit tour des commerces du coin. T'as pas beaucoup de thunes par contre. Donc tu vas aller chercher un peu de financement. Et après, t'as des commerces de façade à établir. Je vais en profiter pour prendre quelques bouteilles pour vider encore un peu. Tu vas prendre 3000 balles. Ça me paraît bien. Et donc, il y a un commerce de façade ici. Tout se passait trop bien, Falsack. C'est vrai. C'est vrai que ça... Mais c'est possible, parce que techniquement, il te propose d'avoir des camions, des pick-up, des trucs et tout, selon ce qui est possible dans le district. Et là, c'est possible qu'en faisant la quête, on ait rendu ce bâtiment disponible. Et que du coup, ça ait activé le fait qu'en reconnaissance de dette, on pouvait prendre ce truc-là. C'est complètement possible. Donc, un de fait. Ensuite, c'est tout là-bas que t'as rendez-vous, squashy. Et on passe le tour. Alors, qui c'est qui a de l'expérience ? C'est Soren qui a de l'expérience. Notre responsable de speak easy. On va augmenter les... On va augmenter ça. Je pense pas qu'on ait besoin d'un capitaine de plus. Là, on a une dette. Bon, ça, on va le passer. C'est bon. Bah oui, oui, je sais. Il faut acheter des briques. J'y travaille, j'y travaille. 15 briques. On peut en prendre que 11. Très bien. J'avais pas vu, Moon, elle a le petit symbole... de caisse enregistreuse sur la tronche. Ok, il nous faut 4 briques de plus. Le flic est toujours là. Super, on retourne là, du coup. Là. Hop, il nous faut 1, 2, 3, 4 briques de plus. J'espère qu'on n'est pas trop long. Alors, il manque un mouvement. On va peut-être faire un aller-retour. Flo, t'es où ? T'es là, ouais. Donc, on va déposer les briques ici. Et Flo, tu vas les récupérer. Alors déjà, est-ce que t'as de la binouze à récupérer là ? Oui. Vas-y, prends ça. Après, tu viens là. Tu récupères 4 briques. Tu remontes d'une case. Tu patoies. Tu déposes tes briques. Voilà. Et ensuite, on peut faire le coup. C'est parti. Ok, très bien. Ici, la binouze. Flo, tu vas ici. Vu ta tournée, tu vas prendre 3-4 jours pour la faire. Oui, c'est possible. Je pense même un peu plus que ça. Très honnêtement. Alors, là, on est arrivé. Non. Hop, on veut s'étendre. 780. C'est carrément acceptable. Toi, tu me détestes. Eh bien, tu vas me détester encore plus. Ces cadeaux, ça m'a fait plaisir. Zut, il y avait une dette à aller chercher, là. Flo, occupe-temps. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Euh, non. C'est pas ça, pardon. Euh, ta, ta, ta. Une nouvelle voiture, un nouveau pick-up. Non. On va rembourser. Vas-y. Démerde-toi. Alors, ici, on est au volant. Squashy, tu as 2000 balles sur toi. Je pense qu'on va l'envoyer prendre un pied ici. Pour être sympa. Ça sécuriserait notre entrée ici, là. Mais oui, je suis d'accord, Falceag. Tu, tu... Ta manière de discuter est très importante dans l'entreprise. C'est comme... C'est comme Squashy. Sa manière de discuter avec sa... Son gros... Sa grosse mitrailleuse à tambour est parfaitement adéquate. Dans l'entreprise. Alors ici, tiens, on a des fruits à coque, ici. Et du seigle. Pourquoi pas ? Alors, si on voulait faire, par exemple... De l'absinthe. On a la compétence, maintenant. Il faut des bouteilles, on en a plein. Il faut des plantes. Il faut du blé, on en a plein. Et c'est pas si cher. Franchement, c'est pas si cher. Faire une grande brasserie. Mais ça, j'ai jamais trouvé quoi en faire. De ces fuites bières, là. On peut en vendre, des fuites bières ? Ouais, non. Pour l'instant, personne n'achète des fuites bières. On est d'accord. Ouais, je pense que ça serait un bon objectif. Un petit alambic à absinthe, là. Des familles. Il faut quatre brières, des tuyaux, et des barules en acier, et un peu de sous. Bah, ça pourrait être un objectif pour Flo. En plus, il a la même tête que le mec qui tient la boutique. Ils s'entendront bien. Du coup, il va te falloir des briques. Il est toujours là-bas, le flic ? Ouais, il est toujours là-bas, donc on va aller compléter notre réserve de briques ici, du coup. Cinq briques. Il n'y en a plus que trois. Fail. À force d'en consommer. Là, on est trop loin. Des briques. On va prendre les fruits à coque, le peu qu'on peut. On ira les déposer là-bas en allant chercher des tuyaux et compagnie. Tout le monde est au volant. C'est parti. Qu'est-ce qu'on peut vendre ou transformer en bouteille, caneton ? Squashy. Ah, zut. C'est pas tout à fait le bon endroit, c'est là. Ah, c'est moins intéressant, du coup. je préférerais que ça soit ici les fûts, ah les fûts ok bah ok d'accord donc on pourrait fabriquer des fûts de bière et après faut encore les transformer en bouteilles c'est un peu chiant voilà ça ça m'intéresse mieux ça voilà je préfère largement que mon commerce soit là tu as quoi du vin contrefait non merci par contre j'aimerais bien qu'on s'agrandisse pour 800 balles ok on va pouvoir faire travailler nos commerces là on va l'extorquer un coup tu veux pas bah on va te voilà toc c'est parti pour s'agrandir hop là c'est parti pour s'agrandir ici on va se rendre là-bas et on va lancer l'agrandissement également ok toc 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 et toc ici on dépose les fruits à coq on a 126 amaretto ici très très bien on arrive doucement à la fin de nos réserves il va falloir doucement qu'on relance les achats lors de la prochaine production je pense ok donc mis à part ça il nous fallait encore quelques briques tiens il y a toi t'es là là dépose ton moonshine ici ce sera fait des briques des briques le flic il a lâché la zone là ah merci quoi allons acheter quelques briques toc 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 il nous en faut cinq hein c'est bien ça alors c'est sûr et certain que c'est le même bâtiment c'est pas possible que ce soit le même type de bâtiment côte à côte là il n'y a aucun moyen quoi non il faut juste juste quatre j'en ai déjà acheté ce qu'il faut j'en ai déjà acheté une de trop c'est pas hyper grave il nous faut des petits tuyaux mais ça on en a un petit peu là on va passer chercher ouais on va te rajouter une petite visite de Manhattan mais peut-être qu'on va mettre une deuxième personne à faire la collecte parce que ça commence à devenir compliqué quand même t'es plein à combien là ? 45% seulement on peut acheter les petits tuyaux qui nous manque c'est possible sur le chemin ouais ça c'est pas mal ça là Flo tu viens là parce que là mine de rien on a quelques personnes qui glandent un peu genre là pour le jean ça va quoi quoique les épices non on en consomme huit maintenant si vous voulez faire avec ça il est à nord elle a son moonshine sur elle d'ailleurs on va le déposer là non on va pas le déposer là ça sert à rien je vais l'oublier on va le laisser sur elle elle se démêindra avec pour l'absente il faut des bouteilles normales quoi quelqu'un veut me voler mon boulot mais non mais non mais non bah allez pour l'instant j'ai personne d'autre de disponible je vais te rajouter ça ta 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 collecte hop ajouter une étape ta ta faire une collecte ici ensuite faire une collecte ici et il faut aussi faire une collecte quand on aura peut-être plusieurs personnes à Manhattan et des bâtiments on fera un tour là-bas mais c'est vrai que pour l'instant ça vaut pas le coup on peut se permettre de te laisser visiter un peu ici alors maintenant faut réorganiser par contre donc du coup quand t'as fait ta collecte au CERN du Yarn Call Storage tu vas pouvoir aller au HD Corp ta 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 CERN voilà ok ensuite ici ça pourrait être pas mal après le Midtown Produce tu vas au Blue Counter le Midtown Produce & Grocery il est là et donc là tu vas au Edgar's Cafeteria après le Edgar's Cafeteria tu vas faire un petit tour à Manhattan voilà c'est pas mal comme ça on pourrait peut-être même optimiser un peu là là de faire passer par ici plutôt on ferait comment ? on ferait POF POF ouais mais après faut qu'on parte par là ouais non vu les rues il n'y a pas vraiment moyen parce que de toute façon pour aller ici il faut qu'il fasse tout le tour comme ça alors que là il est en ligne droite non c'est pas mal comme ça ça suit un peu plus le ça suit un peu plus le tracé des rues ça me va hop là les barres de Manhattan sont tendances dis donc tu sous-entends qu'on l'alcool qu'on fournit ne te va pas c'est ça ? hein ? vas-y dis-le bravo je vois toi vu que tu es dans le coin tu vas pouvoir aller demander à cette personne d'agrandir le quartier ok 15 ça fait mal mais bon on a déjà deux personnes qui filent des enveloppes donc ça devrait suffire ici je crois qu'il y en avait un non c'était là-bas qu'il n'avait pas voulu nous payer on va y aller avec notre ami le cygne pour lui apprendre la politesse ok là on a une dette à payer et Léonore elle a un petit niveau on va lui prendre ça il faut qu'on termine notre petite discussion les gens nous... ah d'accord il veut pas d'accord très très bien du coup on va lui filer un peu de thune à lui il va falloir qu'on continue de le travailler au corps du coup c'est comme ça hop c'est quoi ta quête ? nanana on pourrait éventuellement récupérer un camion en échange de 5 pieds de biche pourquoi pas je voudrais aussi que tu t'agrandisses s'il te plaît tu fais juste du repérage pour améliorer la fabrication et trouver des débouchés de nouveaux consommateurs mais oui mais j'en doute pas c'est c'est totalement orienté pour le bien de la compagnie hop on dépose ça, on dépose ça on va récupérer encore un peu de fruits à coque il nous faut quoi pour l'alambic ? on a ça, on a ça, il nous faut 25 barils en acier des barils en acier on va pas ça tout proche non des barils en acier, des barils en acier, des barils en acier, ils sont là voilà on va devoir reposer les fruits à coque je pense et puis on va aller chercher les barils alors toi tu nous en vends des barils et en plus on va pouvoir prendre un prix je pense ah non parce qu'elle peut pas nous sacquer pas de problème ah attend on n'en rend que 3 ah bah heureusement qu'il y en a beaucoup du coup des vendeurs il faut aller là fais nous un prix t'en as 4, très bien non, pas toi le signe échec tant pis c'est pas grave, tu vas en acheter aussi hop, hop, t'en as 3 8 de route qui t'ira les déposer dans la foulée toi du coup, va ici nos véhicules commencent à être un petit peu dans le mal ah là il y en a 15 parfait on va commencer à être bien alors on va peut-être même acheter un peu trop du coup on va aller en déposer non, 22 plus 3 on va être à 25 pile poil il manquera plus que la thune là on a pas de sous là on a pas de sous, dommage il va falloir qu'on aille chercher des sous squashy squashy t'as fait ce qu'on voulait de toi ici donc on veut que tu viennes là maintenant tu vas pouvoir t'occuper de la dette en passant c'est parfait hop là je veux mon fric file le fric et du coup par contre on va arrêter l'épisode de Veodella il est largement assez long ça se passe bien, j'ai un peu tendance à laisser passer le compteur du coup parce que franchement il y a tellement de choses à faire et c'est quand même tellement fun, j'aime beaucoup ce jeu j'espère en tout cas que la série vous plaît toujours n'hésitez pas à dire au revoir dans le chat si vous voulez faire un petit coucou je bois un coup et j'arrête là merci à toutes et à tous